Au moins le ballon n'est pas de notre côté. Furtz. L'attaque mais bien défendue. Borchardt de l'autre côté. Le bon réflexe. Thime encore qui défend bien. Belle défense aussi du côté péruvien. L'attaque derrière une 3 mètres. C'est bien fait d'Orveda qui n'a pas tapé très fort mais qui a bien vu qu'il n'y avait personne en défense. dans ce coin du terrain côté allemand. La vista de Rueda. Avec Thime qui est en défense au poste 6 qui avait choisi de se décaler vers l'autre coin. Fais. Quelle belle attaque. Quelle belle attaque. La rapidité et la puissance de bras. Elle est rentrée d'Angelica Acquino. Sortie d'Ortis. 20 ans elle aussi Acquino. Retour de Müllers. Lena Müllers. Sur le terrain. Et 1 mètre 88. Donc forcément c'est plutôt au filet qu'on la fait rentrer la deuxième passeuse de cette équipe d'Allemagne. Vous m'en direz tant. Oh ! Et pour cause. Certes ce n'est pas elle qui a frappé ce ballon mais elle a participé à cette réussite. Comme lors de son entrée précédente. Du coup la passeuse adverse forcément fait rentrer une grande. Elle hésite à jouer devant. Ça oriente son jeu de l'autre côté. et les Allemands la savaient un peu quelle option prendre. Et on joue encore à l'inverse de Lena Müllers. Oh ! Côte-Sour qui n'a pas envie de traîner inutilement sur le terrain ce soir. On est fan de Maggie. Margaretha Côte-Sour qui nous a mis deux petites milles là pour les 23ème et 24ème points. balle de match la première. Côte-Sour. Et un block out. Quelques centimètres quelques instants de répit pour les Péruviennes. Deuxième balle de match cette fois sur service Péruvien avec Myrtha Soriano. Réception difficile. Deuxième balle de match sauvée par les Péruviennes. Un mètre 88 pour Müller. 177 seulement pour Keldibé Cova. Mais c'est la mamie de 36 ans qui a l'expérience et qui sait qu'il ne faut pas être le plus haut il faut être celui qui pousse le plus tard sur ses petits ballons. le timing de Mamie. Hop, 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 hop. Un petit raté. Ça arrive. Ça peut arriver. Ce n'est pas évident pour Müller de rentrer dans toute fin de set alors que tout va bien et elle a juste la pression de faire moins bien que celle qu'elle a remplacée. On n'est pas dans le même état d'esprit que quand on rentre pour aider son équipe à remonter. Logique qu'elle soit fébrile la jeune passeuse de 21 ans. En tout cas trois balles de match sauvées par les Péruviennes. Ça fait plaisir au camp Péruvien là-bas. Qui ne saute pas n'est pas Pérue. Viens. Ah, c'est dommage. C'est dommage de finir ce match sur ce service raté. Oui, parce que finalement ce sera un point offert et non pas un point gagné. Mais en tout cas le sourire des Allemandes toujours en course ici à Montreux. Le sourire du coach aussi. Eh bien, les Allemandes se sont régalées et Hélène, nous aussi. Oui, parce que les Péruviennes ont fait montre d'un état d'esprit irréprochable. Elles ont joué. Vraiment, elles ont joué. Alors oui, elles ont commis des fautes mais elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient et au final, ça nous donne un beau spectacle avec une équipe d'Allemagne certes en début de préparation mais qui va monter en puissance et qui va être...